L'Alpine A110 a peut-être trouvé son meilleur ambassadeur avec Pierre Sansinéna. Normand, ingénieur chez Renault Sport et surtout pilote émérite. Un profil sur mesure pour faire rayonner la marque d'Yepois sur les circuits. Auteur d'une saison pour le moment remarquable en GT4 et en Alpine Europa Cup, nous embarquons à ses côtés pour comprendre les raisons de ce succès. C'est une voiture qui fait 250 chevaux dans cette version-là, qui pèse environ une tonne. Elle a un train avant qui lui permet vraiment de venir chercher les virages, de les avaler à une vitesse assez dingue. Elle envoie. Et ça, c'est que l'Alpine de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, c'est ça. Bon, Pierre, cette Alpine, c'est un doublement de ton bébé. C'est celle que tu conduis en course et celle sur laquelle tu travailles aussi via ton boulot. C'est vrai que pour moi, Alpine, c'est encore plus que ça parce que c'est une histoire presque familiale. J'ai ma famille qui est diépoise à la base, donc c'est pour moi tout un, comment dire, une espèce d'honneur. Et c'est juste génial de pouvoir piloter des voitures comme ça. Et sans Sinéna et Alpine, c'était un mariage évident en finale. C'est vrai qu'en fait, l'Alpine n'était plus en compétition depuis plusieurs années, même plus, je crois, de pratiquement 20 ans. Et du coup, quand Alpine a annoncé qu'il relançait la compétition sur les circuits, je n'ai vraiment pas hésité une seule seconde. Je savais que c'était ce que je voulais faire. Détermination payante, puisque Pierre caracole en tête du classement de l'Alpine Europa Cup avant la dernière manche à Barcelone. De quoi entrevoir sereinement un futur sacre. Autre défi de taille cette saison, performer en GT4 face aux autres constructeurs. Et à ce petit jeu, Pierre a laissé dans son rétroviseur quelques grosses écuries allemandes. C'était à Manicourt en septembre dernier. L'idée, ça a été vraiment d'attaquer au maximum. Les Audi R8 sont des voitures très différentes de l'Alpine. Pour le coup, elles ont une bonne vitesse max, contrairement à l'Alpine qui l'a un peu moins. Mais par contre, nous, on fait la différence clairement au freinage, comme on peut le voir ici, ou dans les virages. Et c'était à grappiller des petits dixièmes par-ci, par-là, que j'ai réussi à pouvoir prendre l'ascendant et à doubler les deux Audi pour offrir cette première victoire Alpine. Brillant dans les catégories grand tourisme, Pierre a longtemps ambitionné une carrière en F1. Un rêve qu'il a effleuré sans connaître l'ascension de Gasly au Cône, comme ici, en 2010, lors des championnats d'Europe de F4. Aujourd'hui, c'est avec sagesse que le pilote de 27 ans observe la réussite de ses homologues normands. J'ai aucun regret sur la place où je suis actuellement. J'ai beaucoup de chance déjà de faire ce travail et de pouvoir piloter la voiture sur laquelle je travaille. Pour moi, c'est vraiment une grande chance. Donc la F1, c'est sûr que je l'ai visé pendant longtemps. Et je suis très heureux pour mes petits copains qui sont Pierre et Stéban. Pierre, d'ailleurs, on a commencé ensemble en monoplace en F4 en 2011. Donc c'est sympa de le retrouver là où il est aujourd'hui. Prochain défi pour Pierre, participer aux 24 heures du Mans. Mais avant ça, il doit assurer son titre à Barcelone les 20 et 21 octobre prochains. A la clé, une nouvelle ligne à son palmarès et le droit de repartir chez lui avec ce petit bijou.